C'est parti de mes retours en Iran. C'est à chaque fois que je retournais en Iran, dans la ville où je suis née, je photographiais les habitants, je photographiais ma famille, je photographiais le paysage. Et donc en fait j'ai un peu retrouvé mon pays à travers l'image déjà en photographiant le pays. Et puis je me rappelle, c'est quelque chose de très précis, un jour je me promenais dans la cour d'une mosquée, et il y a deux petites filles qui sont venues chez moi et qui ont vu que j'étais une touriste. Parce que ça se voit, même si j'ai le visage iranien, après la manière dont je vais mettre mon foulard ou que je suis habillée ou mes chaussures, ils voient que je suis une touriste. Et elles m'ont dit, est-ce que tu peux nous photographier ? Et donc là je les ai photographiées sur leur demande à elles, et c'est là que j'ai senti qu'il y avait un désir d'être à l'image pour que cette image aille vers l'ailleurs. et donc de voyager à travers l'image. Et donc c'est comme ça que l'idée du dispositif est venue. Je me suis dit, je vais photographier les gens dans l'espace public, et je vais filmer le processus de photographier les gens. Je ne me suis jamais dit, voilà, je vais aller faire un documentaire sur l'Iran. Je ne me suis jamais dit ça. Et donc petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'avais envie de raconter, c'était le désir des gens sous une dictature en fait. Comment est-ce que les gens ont encore des désirs ? Comment est-ce que la vie continue là-dedans en fait, dans ce contexte-là ? Un mois avant de partir en tournage avec l'équipe, je savais que ça allait être les élections. J'étais censée moi-même aller voter, vu que j'ai la double nationalité. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je vais développer un des personnages dans le film qui irait voter. Et donc je le filmerais, il irait voter, et je vais inclure quand même le fait qu'il y ait des élections. Et en fait, très vite quand je suis arrivée, j'ai vu que les élections étaient différentes des autres années et que ça prenait vraiment une ampleur très forte, avant même que ce soit le jour des élections. Donc vraiment, toute l'ambiance qu'il y avait avant, il y avait vraiment beaucoup d'espoir. Mais les gens pensaient vraiment qu'il allait se passer quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Et en même temps, je me suis dit, je ne veux pas être piégée par ça. Je veux rester fidèle à mon dispositif. Et donc ça a été tout un jeu de, jusqu'où est-ce que je reste dans le dispositif et à quel moment est-ce que je m'en détache ? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est à partir du moment où on pose une caméra, tout ce que les gens disent et ce que les gens ne disent pas, et je trouve qu'il y a toujours une limite un peu... On sent en fait que les gens à un moment s'arrêtent ou alors détournent le politique. C'est ça que je trouvais intéressant, plutôt que de venir avec un discours politique. Ici, j'essayais vraiment qu'on ne soit pas du tout dans le discours, mais dans la vie. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la place que prend le premier personnage qu'on voit dans la petite ruelle, un homme avec son chapelet. Et lui, voilà, le voir participer, puis se mettre en bord cadre. Donc la place que lui prend dans ce cadre, où il nous explique la situation du pays, et puis il invite les gens. Tout à coup, lui se réapproprie le dispositif. Mais c'est ça que le dispositif, en fait, permet de faire. En Iran, je ne vais pas y retourner tout de suite, mais j'écris, en fait. Je continue à écrire des prochains projets, et je ne sais jamais dire si ça va être fiction ou documentaire, en fait. J'écris d'abord, et puis on voit vers quoi ça va donner. Mais je pense que c'est la démarche documentaire qui m'intéresse. Après, peu importe ce que ça va donner, mais c'est toujours partir de gens ou de situations vécues, et puis raconter une histoire. Ce n'est pas du documentaire dans le but d'expliquer quelque chose. C'est vraiment pour raconter une histoire. Je le vois plus comme une peinture, comme, voilà, c'est une forme artistique comme une autre, en fait, le documentaire. Merci.